D'ici quelques semaines, le tournage de la prochaine saison de la France a un incroyable talent, la 18e, sera lancée. Seulement, parmi l'équipe d'animation, il manquera une personne à l'appel. En effet, mardi 25 juillet 2023, Pierre-Antoine D'Amcourt a annoncé son départ après trois saisons. Le rideau se referme pour moi après trois saisons incroyables auprès d'artistes qui m'ont fait vibrer, crier, hurler, pleurer de rire mais aussi souvent d'émotion, a-t-il écrit sur Twitter, en légende de plusieurs photos de lui avec les membres du jury, à savoir Hélène Ségara, Marianne James et Choukarsamy, ainsi qu'une image avec Karine Lemarchand, la présentatrice. Merci à M6 de m'avoir fait confiance pour animer ce programme tellement cool et unique en son genre. Merci au jury totalement fou que j'aime tant et à Karine pour sa bienveillance et son humour unique. Merci aux téléspectateurs d'avoir été aussi nombreux et d'avoir permis au programme de réaliser des records d'audience incroyables, a-t-il ajouté avant de conclure, belle 18e saison à toutes les équipes et aux artistes. Je vous aime. Pierre-Antoine D'Amcourt devrait assurer une chronique sur TF1 que ses fans se rassurent, Pierre-Antoine D'Amcourt va continuer d'être présent à la télévision. Il continuera d'officier dans l'équipe de Greg sur la chaîne L'Équipe. De plus, selon les informations de Télé Loisirs, l'humoriste devrait rejoindre le groupe TF1, dès la rentrée. Il devait y occuper un poste de chroniqueur dans l'une des émissions du groupe privé. Pour l'heure, si rien n'a encore été officialisé, nos confrères seraient en mesure de pouvoir affirmer une telle information. Pierre-Antoine D'Amcourt ne va donc pas rester sans rien faire s'il rejoint TF1 en plus de ses activités sur la chaîne L'Équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !